La cinquième édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat a pris fin ce vendredi à Marrakech au Maroc. Les travaux de ce sommet ont été couronnés par l'annonce de plusieurs initiatives, notamment l'organisation du prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015 au Maroc, le lancement du fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation doté de 50 millions de dollars US, en partenariat avec la Banque mondiale. Au-delà bien entendu des conventions qui ont été signées, au-delà des fonds qui ont été mis à disposition pour l'innovation en Afrique, qui se chiffrent à quelques millions de dollars, ce qu'il faut retenir c'est que le regard croisé qu'a eu le président Barack Obama et sa majesté le roi Moabit VI montre qu'il y a aujourd'hui un nouveau regard sur le continent africain. Cette rencontre internationale de trois jours a vu la participation de 6800 personnes en provenance de 95 pays. Elle a permis aux institutions financières comme le groupe Atijari Wafa Banque de présenter ses ambitions aux entrepreneurs. C'est une ambition qui nous incite à aller encore plus loin dans le soutien de l'initiative privée, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où qu'ils soient, au Maroc mais également en Afrique subsaharienne, à travers nos implantations bancaires dans l'ensemble de nos pays de présence. Le GES apporte une réponse, en tout cas la réponse de voir que plusieurs personnes ont été confrontées aux mêmes doutes que les nôtres, ou qui sont confrontées aux doutes par lesquels je passe, que je vis tous les jours. Ce sommet organisé conjointement par le Maroc et les Etats-Unis est un succès pour le royaume shérifien. C'est un événement très important pour nos Marocains. D'abord sur le plan politique, c'est une déclinaison des actions du dialogue stratégique liant le Maroc aux Etats-Unis. Le choix du Maroc et l'organisation du Maroc vient prouver encore une fois le positionnement du Maroc en tant que pays émergent, en tant que pays africain, première terre africaine qui accueille et qui organise le GES. Le positionnement du Maroc en tant que plateforme régionale pour l'entrepreneuriat et pour l'économie. La sixième édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat se tiendra dans un pays subsaharien. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir à Marrakech. Maria contrera suite l'administratrice du département américain en charge des petites et moyennes entreprises.